Le ministère public a la parole pour la suite de ces questions. Merci, M. le Président. M. les Assesseurs, M. Prade, bonjour. Bonjour, M. le Président. Vous allez bien ? Dieu merci. On va poursuivre ce que nous avions débuté la semaine dernière. C'est-à-dire les questions suite à votre récit. Bien. Alors, en prélude du meeting des forces vives du 28 septembre 2009, de quelle autorité avez-vous reçu les ordres initiaux qui vous ont permis d'établir les ordres opérationnels ? M. le Procureur, comme je l'ai expliqué ici, le 27, nous avons reçu des ordres que nous-mêmes nous avons transformés à notre niveau en ordre. a dit que, compte tenu de l'urgence de la situation, nous n'étions pas en contact avec le ministre de l'administration du territoire, encore moins de gouverneurs ou des maires des cinq communes de Conagy. Il y a même dit les deux maires de Dubréca et de Goya. Puisque nous sommes chargés traditionnellement de faire le maintien d'ordre, il a été demandé à ceux que nous nous croyons sur le terrain. et nous n'étions pas en contact avec ces autorités administratives et locales, comme je le disais tout à l'heure. Nous étions tenus de prendre en nous-mêmes pour, n'est-ce pas, transformer ces institutions en notes de commandement de déploiement sur nous. Nous avons pris en nous-mêmes. Traditionnellement, on dit lorsque le gendarme voit le feu allumé, il doit aussitôt chercher à intervenir et après rendre compte à qui il est droit. Selon qu'il s'agisse des troubles dans l'ordre public ou d'une scène de crime. Je ne parle pas des instructions que vous avez reçues. Oui. Les ordres initiaux dont je parle, vous êtes re-officier de la gendarmerie, vous le savez, ce sont des documents généralement qu'on établit qui ont des incidences financières parfois parce que ce sont ces ordres initiaux qu'on envoie au ministère des Finances pour décaisser l'argent, pour permettre la planification, en fait, pour permettre la prise en charge en carburant et tout ce qui s'ensuit. Oui. Ces ordres initiaux-là, qui les avait établis en prélude du meeting du 28 septembre 2009 ? Non, là, je n'en sais pas parce que je n'ai reçu aucun moyen spécifique, particulier de quelque autorité que ce soit. Les véhicules qu'on venait d'obtenir étaient manchuellement dotés de carburant. Moi-même, j'avais ouvert, ce qui est au niveau du garage de la gendarmerie à Sonfonia, un atelier pour la maintenance des véhicules. a priori, il s'agissait simplement de carburer ces véhicules et de faire le suivi opérationnel avec. Mais il n'y a pas eu spécifiquement des moyens déployés qu'on a mis à notre disposition pour pouvoir faire ça. Vous voulez faire comprendre au tribunal que les ordres opérationnels que vous avez établis étaient basés uniquement sur les instructions que vous avez reçues, c'est ça ? Non. Premièrement, comme je vous l'ai dit, c'est une mission traditionnelle. Pendant que je suis là en tant qu'officier de gendarmerie, je sors d'ici, je vois que des pneus sont brûlés, il doit aussi me signaler. Il ne faut pas attendre que le maire appelle pour venir chercher à éteindre le feu sur le procureur. Donc, ça, c'est standard. Deuxièmement, puisque l'état-major, la gendarmerie délivrée du chef-t-major du chef-t-major général de l'armée, il a dit j'en avais du police, vous faites le maintien de l'ordre et les autres unités, vous devriez casernés. C'est là que nous nous sommes sentis responsables de mettre en œuvre des actions opérationnelles tendant à dissiper la situation qui était déjà, qui pointait déjà à l'horizon. Vous l'aviez fait sur moins propre ou bien vous avez reçu des moyens de l'état pour permettre à planifier les différentes unités que vous avez mises en place. Ces jours, exceptionnellement, nous n'avons pas reçu de moyens propres, moi, personnellement, pas de moyens propres. On a utilisé, comme je vous l'ai dit, les moyens qui font fonctionner la gendarmerie. Nous avons un officier chargé du carburant au quotidien. Chaque jour, c'est lui qui débourse pour les unités opérationnelles. Alors, le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre sont de manière classique des fonctions qui sont dévolues à la police et à la gendarmerie nationale. Oui, monsieur le progrès. Est-ce que le maintien de l'ordre ou le rétablissement de l'ordre faisaient partie des prérogatives de secrétariat d'État chargé de la lutte contre le grand banditisme du crime organisé et les services spéciaux ? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Il y a un département ministériel au sein d'un gouvernement de la République. Je ne peux pas répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que traditionnellement, la police et la gendarmerie sont les organes de maintien de l'ordre. La police au premier échéant et la gendarmerie au second échéant. La semaine dernière, vous aviez dit que le service anti-drogue ne relève pas de votre autorité. Oui. Ma question, cette fois-ci, de savoir si ce service-là est bien habilité pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre. De façon générale, non. Généralement. Il y a un département ministériel pour le maintien de l'ordre public. Non. Voilà. Alors, comme tel, est-ce que la présence de M. Moussa Tchèvro-Kamara et les hommes qui l'accompagnaient se justifiaient au stade du 28 septembre ou au sommet du 27 septembre 2009 ? Est-ce que sa présence, lui et ses hommes, se justifiaient là ? Non, M. le procureur, je ne peux pas vous donner une réponse a priori par rapport à ça. Soyez logique, M. le Président. Je suis très logique. Vous avez dit ? J'ai répondu à votre question qui tendait à savoir est-ce qu'il y a d'autres structures dans l'administration publique ou dans les forces publiques en charge du maintien de l'ordre. Est-ce qu'il y a possibilité qu'un département y soit mêlé ? J'ai dit non. Maintenant, la motivation du département s'envoie, je ne peux pas parce que j'étais très sincèrement... Je pose la question en tenant compte de quelques éléments. Le meeting au stade du 28 septembre rassemblait rien que les forces vivent de la nation. On n'a pas parlé de grands bandits, on n'a pas parlé de narcotraficants, on n'a pas parlé de grands criminels. est-ce que la présence du service habilité à rechercher les infractions de ce genre se justifiait là-bas, ce jour ? Je vous dis traditionnellement, non. Mais par rapport à un ministre de la République, moi, je ne peux pas répondre à sa place. il y a un accusé dans le box, monsieur Mamadou Aliouketa, qui est gendarme. Vous le connaissez ? Oui, je connais Mamadou Aliouketa, il a été un des médecins de corps, monsieur le groupe. D'accord. Qu'est-ce que vous connaissez de lui ? En deux mots. Décidement, je vais donner de l'appréciation à tout le monde ici. Vous n'êtes pas tenu ? Vous n'êtes pas tenu ? Pour moi, c'était un garde-corps. Après, il s'est retrouvé à l'escadron numéro 1 comme étant, je crois, FLG ou quelque chose comme ça. D'accord. C'est trop bas par rapport à moi. Une dernière question qui ne va pas toucher le 3 décembre. Le président nous a demandé de ne pas en parler, on n'en parlera pas. Mais lors des explications, lors de l'interrogatoire de monsieur Abakar Diakiti alias Toumba, il a eu à déclarer ici qu'on voulait lui faire porter le chapeau des événements du 20 septembre. Et que, ce faisant, on a arrêté deux de ces éléments qu'on avait conduits à une unité de gendarmerie. Vous étiez informés de ça ? PM3, exactement. C'est juste, ce n'était pas deux personnes. D'accord. Je ne peux pas donner plus de détails parce que c'est une procédure qui est déjà ouverte. Moi-même, j'ai été, monsieur le président, j'ai été entendu par un doyen des juges à Maffanco. Je crois que c'était le doyen des juges il y a une année à cet effet. Pour moi, cette affaire est pendant la vie. Si nous l'expliquons ici, le jour... Je ne parle pas des événements du 3 décembre, je parle... Il y avait plus de deux personnes. Il n'y a pas deux personnes. D'accord. Monsieur le président, j'en ai fini. Je vous remercie. Monsieur le président, je suis honorable, ce soir, avec votre commission, je vais poser des questions au général Balde. Bonjour, mon général. Bonjour, maître. Je ne vais pas avoir beaucoup de questions pour vous, mais je vais quand même poser quelques-unes pour certaines précisions. Bien, maître. Vous savez, dans cette affaire, monsieur le procureur de la République a écrit à certaines entités pour avoir quelques informations. Il a surtout écrit au colonel, au colonel, qui me semble le colonel Agui-Bourou, qui était en réalité le responsable au directeur de l'école de la gendarmerie de Caléa, qui a plutôt fourni un document intitulé chronologie de directeur de l'école de la gendarmerie de Caléa. Oui. Et le but, en réalité, était de créer un lien, et c'est en cela que mes questions vont être posées, entre le colonel Blaise Lama et le président et le président Dadis. À l'époque des faits, vous étiez le chef d'état-major général des armées. Non. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. C'est bien cela ? Oui, à l'époque des faits, je suis le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. C'est parfait. Avant vous, qui étiez le chef d'état-major général de la gendarmerie ? Je suis venu remplacer le général de division Jacques Touré. Le général de division Jacques Touré. OK. Est-ce que dans ce document, il est noté que le colonel Blaise Lama était le directeur du centre de Caléa entre 2009 et 2010. Le colonel Blaise? Le colonel Blaise Lama qui était le directeur du centre de Caléa entre 2009 et 2010. Ce document, il est produit je parle du colonel « Bienvenue Lama ». Je parle du colonel « Bienvenue Lama ». Bienvenue Lama. À ce que je sache, « Bienvenue » n'a pas écrit quelque chose. Je sais. À ce que moi, je sache. Et vous savez, j'ai une note signée par vous-même. à l'époque, vous étiez chef d'escadron Ibrahima Balde. Oui, avant la nomination, j'étais chef d'escadron. Cette note date de janvier 2009. alors, par cette note, vous avez désigné le lieutenant « Bienvenue Lama ». matricule 19-044-G. Actuellement, instructeur à l'École nationale de Sainte-Marie de Caléa à l'effet d'aller pour un stage. Est-ce que ça bien vaut ? Oui. Quand je suis arrivé, bienvenue et qu'il y a un instructeur à l'École de Caléa. C'est parfait. Est-ce que vous saviez que « Bienvenue » y a été nommé, nous l'avons démontré ici quand on introduisait le président Dadis par le chef d'état-major de la gendarmerie Jacques Touré en au moins 2 juin 2009, plusieurs mois avant la prise du pouvoir ? En qualité d'instructeur, oui. Exactement. N'est-ce pas ? Oui. Est-ce que dans ces conditions-là, sur ce point-là, on peut créer un lien entre le colonel Blaise et le président Dadis en raison de ses fonctions à Caléa ? Vous avez répété, maître, le colonel Blaise. Je parle du colonel « Bienvenue la main ». Comprenez-moi, le colonel Blaise est là, c'est pour ça que je me trompe. Le colonel « Bienvenue la main ». De quelle relation vous parlez ? De quelle relation ? S'il a été nommé en juin 2009 par le chef d'état-major de la gendarmerie Jacques Touré que vous avez remplacé en juin, sachant que la prise du pouvoir a été faite en décembre 2029, est-ce qu'on peut lier sa nomination au président d'Addis ? Si on veut lier la nomination de « Bienvenue au président d'Addis », il faut sortir là. Je suis content. Cet acte ne peut exister et on a déjà produit des heures dans le dossier qui indique qu'il a été nommé par Jacques Touré. Alors, par rapport à vous-même, quand vous l'avez désigné pour le stage, est-ce qu'il a effectivement accompli ce stage-là ? Oui, affirmatif. Est-ce qu'il pouvait être un stage désigné par vous et être en même temps directeur de Caléa ? Non, je vous dis que « Bienvenue » n'a pas été directeur de Caléa sous ma main. Sincèrement, je ne veux même pas trop bien faire l'histoire ou l'historique de l'affaire de Caléa. Les gens ont souvent fait l'amalgam entre les recrues qui étaient lorsque j'ai vidé le centre pour composer les 10 escarons et la reprise de l'école par les forces armées, notamment le ministère. À partir de là, si peut-être les gens ont l'habitude de voir certains à Caléa et notamment Paul ou Pierre étaient à Caléa, moi, je pense que dès lors que j'ai vidé le centre, dès lors que tous les membres qui étaient à l'intérieur, instructeurs et machin, ont été demandés de retourner de Caléa dans l'été, je ne crois pas qu'il y a lieu de penser que quelqu'un est directeur du centre. officiellement officiellement le directeur de santé de la pierre colonel sédument élu sédument Puyaté. C'est bon que je vous donne quand même cette petite information. Le premier directeur de cette école c'est le colonel Maman Saliou Diallo lorsque j'étais en Aïe. Quand je suis arrivé, compte tenu de tout ce que j'ai vu à l'école de Caléa, puisqu'il y avait les deux écoles, son colonel et Caléa, propriété j'ai dit que je faisais monter le colonel Saliou Baldé comme chargé de la division de formation et son argent qui était le colonel à l'époque capitaine Dirissi Maman Puyaté comme le directeur de l'école. Mais à peine Dirissi Maman Puyaté a été nommé, il y a eu une bourse qui l'amenait au Maroc comme chef d'un major et plutôt pour le diplôme de l'État et on est resté dans ça pour n'arrêter l'école. Même lorsqu'il est revenu, je lui ai dit ah, cette école est maintenant occupée, il faut que tu restes à côté. Et entre temps, je crois un juriste est hasardé à aller rencontrer à l'époque du chef d'un major général des armées de l'État et à son âme il sait comment il m'a répondu à l'apport à ça. Merci général. Vous savez pourquoi je veux que vous en parliez publiquement malgré les actes ? Oui. Parce que c'est tout bien, c'est public. Il faut que tout le monde comprenne. Donc au moins avec vous, on peut déduire que le colonel bienvenu Lama n'a jamais été directeur de Caléa à votre temps contrairement à l'acte fait par colonel Tal Aghibou à la demande du procureur. Bon, je ne sais pas, il fallait plutôt le demander que le demander de Tal. Tal a été le dernier directeur de l'école à l'occasion de l'arrivée du CNRD. Il a été l'un des tous premiers à être nommé. Donc le premier du commandement du général Bala au niveau de Caléa. Je ne sais pas pourquoi il s'est répondu par rapport à ça. Je vous remercie parce qu'au moins grâce à vous ce tribunal comprendra que l'on ne peut créer aucun lien entre le président Tatis. et le colonel Bienvenu Lama et que le document produit par le parquet tu vois, carrément on ne peut pas prendre ça en compte. Alors, pour d'ailleurs confirmer ce que vous dites, pour confirmer ce que vous dites, parce que vous êtes témoin, l'une de vos obligations c'est d'être sincère. Voici le diplôme obtenu par le colonel Bienvenu Lama. à la suite de ce stage. Je vous remercie. On va évoluer. En général, est-ce que vous confirmez que le chef d'état-major général des armées a répercuté effectivement à votre niveau les instructions reçues par le président Dadis selon lesquelles l'armée devrait rester consignée? Je suis mort de Christ dessus. Parfait. Ces ordres étaient tout simplement verbales, non? Non, c'était une réunion qui a débouché sur les instructions. Est-ce que ça voudrait dire au moins que dans la vie militaire, il est possible que le supérieur donne uniquement des instructions verbales à ses subordonnés? Dans l'armée? Oui. Oui. Est-ce que c'est bon de revenir là-dessus et d'expliquer que cela est possible et qu'en matière dans le cadre militaire, ce ne sont pas forcément des actes écrits qui comptent? Les actes écrits sont les meilleurs. Il y a une matière dans l'armée qu'on appelle les écrits de service. Les écrits de service? Les écrits de service. Oui. Je veux dire que pour toute activité administrative et même opérationnelle, il faut nécessairement les traduire en écrit. Première raison pour un meilleur entendement des instructions du chef. Parce que opération, 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 opération n'est pas égal à opération. Lorsque le chef lui-même écrit l'opération dont il s'agit, je pense que c'est la meilleure façon pour faire adhérer les sous-ordonnés et pour que la mission puisse... Deuxièmement, c'est aussi les archives. Les archives. Les archives. Ça, c'est le meilleur modèle. Mais, dans l'armée, le chef peut prendre des initiatives en termes d'instruction, il les transforme en décision et il les transforme sous-ordonnés qui va les mettre en application. C'est parfait. Mon général, vous avez parlé ici qu'avant que vous soyez nommé chef d'état-major de la gendarmerie, le constat était qu'il y avait un réel manque de moyens. Est-ce que vous confirmez ? Oui, net. Parfait. Vous avez aussi déclaré ici qu'avant vous, la gendarmerie relevait directement du chef d'état-major. Est-ce que c'est mieux cela ? Général d'État. Oui, du chef d'état-major général d'État. C'est parfait. Est-ce que ça voudrait dire alors que en parlant des gendarmes, plutôt en parlant des militaires, on les confondait aussi aux gendarmes à ce moment-là ? Non, ce n'est pas évident de confondre le gendarme en activité aux militaires. Mais il le relevait de la même autorité hiérarchique. C'est ce qui a fait l'objet effectivement de la réforme. C'est justement de cette réforme-là que je voudrais que nous en parlions. Heureusement, vous me dévancez. Alors, vous vous étiez, est-ce que vous pouvez expliquer au moins à ce tribunal les réformes les réformes faites sous la direction du président Dattis pour qualifier l'armée guinéenne pendant que vous étiez son chef d'état-major de la gendarmerie ? Je reviens d'abord sur la subordination. Il y avait deux échelons de commandement entre le président de la gendarmerie. Le premier échelon est le chef d'âme en prendre une décision. Il me fait monter vers le ministre de la Défense. Des fois, à ce niveau, le ministre dit bon, j'ai compris, on peut partir. Deux, trois jours après, on reçoit des restrictions de oui ou de non. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des autorités à l'époque de façon générale. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé une gendarmerie en place, je ne vais pas revenir sur les détails. Les 40 premiers picots que nous avions reçus sont venus de ses bons soins. En plus, de beaucoup d'autres promesses qu'on avait reçues, malheureusement, qui n'ont pas été, qui n'ont pas été, n'est-ce pas, satisfaites à cause des événements qui se font en plus. et à la forme, on avait déjà engagé. J'ai dit ici devant M. le Président qu'il prend trois escadrons pour l'ensemble du territoire pendant la première république, la deuxième république, les trois escadrons étaient créés en 1992 par la deuxième république. Jusqu'à mon arrivée, en moins de cinq mois, nous avons mis en place dix escadrons avant que je ne quitte. Je ne voulais pas en parler puisque c'était le front des réponses. Tout ça se passait sur le but. J'ai laissé 24 escadrons. Quel était le but visé en faisant toutes ces réformes ? Le but ? Le but ? Quel était le but visé ? Qu'est-ce que le Président d'Addis voulait ? C'était une gendarmerie républicaine. C'était une gendarmerie républicaine. Bien formée et bien entraînée. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'une gendarmerie républicaine ? Une gendarmerie républicaine, une gendarmerie, d'abord dont les éléments juridaires, je ne peux pas utiliser trop de mots, dont les éléments ont été répétés dans les normes requises formées, entraînées dans les normes requises et obéissantes aux lois et aux règlements en vigueur sur le territoire national. C'est parfait. Pensez-vous qu'en 11 mois, 10 jours, on ne peut pas faire toute une armée ? Non, pour les normes standards, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Est-ce que vous pensez que le président de 10 ne pouvait pas faire l'armée guinéenne pendant le laps de temps passé à la tête du pays ? La gendarmerie, oui. Je ne veux pas apprécier les autres parce que chacun va passer ici. La gendarmerie, oui. Oui. Il vous a apporté ce qu'il pouvait apporter. Oui, ce qu'il pouvait apporter. Vous ne voulez pas parler des autres pourquoi ? Parce que vous, vous êtes gendarme, vous vous contentez uniquement de cela ? Non, je me dis, si je parle de l'armée militaire ou de la marine, le jour que le chantier va venir, vous allez lui poser la même question, il va dire, le général Mabaldi vous a répondu. Je suis d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, revenons sur la pyramide décrite tout à l'heure. Vous avez dit qu'entre le président et vous, c'était, il y avait deux niveaux de commandement qui vous séparaient. Ce qui fait que pour remonter des informations au président, il fallait passer par le chef d'état-major. général des armées et lui, passer par le ministre de la Défense. C'est bien cela ? Oui. D'accord. Est-ce que le jour du 28 septembre, les activités ou la sécurité ou le maintien de l'ordre fait par les gendarmes, est-ce que vous, vous avez remonté les formations au chef d'état-major général ? Bon, je crois que vous n'étiez pas là. Quand j'ai fait donner ma version de fait, j'ai été clair. Entre le chef d'état-major général des armées et nous, c'est lui qui appelle. Surtout, lorsqu'il y a des situations de crise, tout le monde veut parler avec lui. Finalement, on va le rendre coup. donc, c'est lui qui ouvre des proies pour chacun d'entre nous à pouvoir lui donner des informations liées à la gestion de chacun. Donc, moi, je m'appelais chaque fois, chaque une heure. Mais moi, je ne contrôlais pas leur assommage. c'est quand je vois son appel, il dit, ah, il est trop précis pour avoir des informations. Je le dis à mon corps intérieur. Donc, c'est comme ça. Jusque dans la soirée, quand ça a tourné autrement, je l'ai appelé, il m'a dit que l'était au courant. C'est parfait. Ça veut dire que vous, ce que vous aviez à faire ce jour-là comme devoir, vous l'avez exécuté vis-à-vis du chef d'état-major général des armées. C'est bien cela ? Vis-à-vis même de la République. Vis-à-vis de la République. Oui. Merci. Alors, est-ce que vous avez écouté le chef d'état-major général des armées ? Deux choses. Il a dit ici que lui, il est allé rendre compte au président de Diches. Mais vu l'état dans lequel il se trouvait, il ne l'a pas fait. Il s'est abstenu. Ce qui signifie qu'il n'a pas remonté l'information au président d'Addis. Est-ce que dans ces conditions, les informations qui pouvaient aller à l'entendement du président d'Addis qui venaient de vous, est-ce que si lui, il dit qu'il n'a pas pu rendre compte au président d'Addis, le président d'Addis ne dit pas la vérité quand il dit qu'il ne savait rien. même le seul terme original des armées qui a mon chef à l'époque est fait. Je n'ai pas d'appréciation à dire sur ce qu'il a dit. Je ne vous demande pas d'apprécier. Moi, je parle d'une logique. Ce procès est très important et votre passage est important pour la manifestation de la vérité. moi, je suis avec une logique concernant mon client, le président d'Addis. Alors, vous, vous êtes chef d'état majeur de la gendarmerie. Ça veut dire que vous recevez des informations venant de vos subordonnés, donc de la gendarmerie ou des gendarmes. Ça, au moins, on est d'accord. Et vous, vous n'êtes pas au plus haut niveau de la hiérarchie. Le plus haut niveau de la hiérarchie, le chef d'état majeur général des armées est là. Vous, vous lui transmettez la même information. Mais lui, il dit publiquement ici qu'il n'a pas pu transmettre cela au président d'Addis. Moi, je vous demande, vous, qui êtes observateur, comme vous le dites, est-ce que dans ces conditions, quand le président d'Addis dit, parce que lui, celui qui était son oreille et ses yeux, par rapport à vous, c'est bien le chef d'état majeur général des armées. Mais si le chef d'état majeur général des armées dit qu'il n'a pas pu rendre compte au président d'Addis, est-ce que le président d'Addis ne dit pas la vérité s'il dit qu'il ne savait rien ? C'est le nouveau JPD, oui. On va inverser la courbe. C'est-à-dire, vous, vous dites que pour aller au président, il faut l'étude. Est-ce que pour que le président vous atteigne, je mets ça entre griffes, il fallait également passer par le chef d'état majeur pour vous ? Plus à moi ? Oui. Non, le président ne pourra pas me donner des documents des autres, ça va être une salade mal souci. Je suis heureux. Est-ce que ce n'est d'ailleurs pas pour cela que pour vous transmettre l'ordre, les instructions de jouer votre rôle de maintien d'ordre à la gendarmerie, il a préféré passer par le chef d'état majeur général des armées au lieu de vous le répercuter directement ? C'est la pratique. Est-ce que dans ces conditions ici, quelqu'un, une partie à ce procès peut valablement démontrer, au-delà de tout raisonnable, que le président d'Abyss avait les informations venant même de commandant d'unité ? Parce qu'on parle de certains camps, il a nommé tel dans tel camp et que ces gens-là agissaient en son nom et pour son compte. Est-ce que ces personnes pouvaient pour court-circuiter et agir directement devant le président d'Addis alors que lui-même premier responsable pour venir à vous a l'obligation de respecter la hiérarchie ? Est-ce que cela n'est pas une contre-vérité qu'on veut faire comprendre à ce tribunal ? Mais moi, je m'occupais juste de la gendarmerie dans cette question. Je parle uniquement de la gendarmerie. Je ne généralise pas. Croyez-moi, je ne généralise pas. Mais je sais que cette chaîne-là est importante pour expliquer les autres chaînes. C'est pour ça que je vais insister là-dessus. Pour que vous aidiez ce tribunal. Oui. est-ce qu'il est possible pour un gendarme fut-il le poste occupé il était possible de s'adresser au président d'Addis en dehors de vous et vous en dehors du chef d'état major ? Non, sauf si je ne suis pas au courant. Je suis au courant. Je vais vous le sentir. Est-ce que vous en avez su après alors que vous n'aviez pas été au courant et que vous avez consécuté ? Non, pas du tout. Non. Je ne pouvais s'adresser à un président. Vous êtes sous mon gouvernement. Vous êtes catégorisé. Il y a des interdits. Des interdits. Oui. Alors, dites-moi, au niveau de la gendarmerie, s'il y a des interdits ou si des gendarmes se rendent responsables d'interdits, qui doit les sanctionner après 1 000. Ça dépendra du type de faute ou d'erreur. Ça dépend. Expliquez-nous alors. Quels sont alors les types de faute pour être commises par les gendarmes ? Il y a des faute qui sont disciplinaires. Des fois, voilà, ou disons à l'erreur comme les littéraires qui font attention. Ça, c'est disciplinaire. Maintenant, si vous commettez une faute dans le sens que la faute soit considérée comme une infraction pénale, vous dépendez aussi devant le magistrat. ne s'est pas fait. Alors, on va laisser de côté les infractions. OK. C'est-à-dire les fautes commises dans le cadre pénal qui sont du ressort des réductions. OK. On va uniquement parler des fautes pouvant relever de vous au sein d'une unité d'escadron. si un gendarme commun est une faute, il y a la possibilité de sanctionner. Je reviens encore pour dire que ça dépend de la faute. Il y a des fautes que le gendarme dans une unité élémentaire commet. Lorsqu'il commet cette faute-là, c'est son commandant d'unité qui le sanctionne. Mais ça peut dépasser, la faute peut dépasser le niveau de sanction du commandant d'unité. Ça remonte à l'essence supérieure jusqu'au premier responsable de la gendarmerie. Jusqu'au premier responsable de la gendarmerie. C'était donc vous dans votre cas, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce qu'en dehors des fautes pénales, je ne veux pas qu'on en parle, toutes les fautes disciplinaires sont sanctionnées au plus haut niveau par vous ? Oui, à mon niveau, c'est de la suspension. De la suspension. Oui. Vous avez, vous, la possibilité de suspendre, n'est-ce pas ? Naturellement. Tout en... Est-ce qu'il appartient à un président de la République de suspendre un gendarme qui commettrait une faute disciplinaire ? Je ne vois pas la liaison. Si, pour moi, un gendarme qui est dans une unité opérationnelle et le chef de l'État ne voit pas la liaison. Est-ce que vous savez pourquoi le président l'a dit cela ? L'une des raisons, on veut faire comprendre qu'il n'a pas pris les actes qu'il devrait poser après la commission qui est de ce qui est lié aux événements du 28 septembre. On va même jusqu'à dire qu'il n'a pas voulu sanctionner. Est-ce qu'il est dans le ressort d'un président de la République ? Je veux gagner un temps par rapport à des fautes disciplinaires de sanctionner alors que le supérieur hiérarchique dans le cadre de la gendarmerie est voulu. Maître, excusez-moi, mais entre un gendarme qui évolue d'abord dans un groupe, le groupe évolue dans un peloton, le peloton évolue dans un escadron, l'escadron évolue dans un groupement, le groupement évolue dans la région et à la région de transmettre au premier chef il n'y a pas de réaction. Le chef de l'État peut-être ce qu'il peut faire c'est de radier lorsque c'est un officier. Si ce n'est pas un officier, c'est au ministre de radier la personne. Alors, je suis très heureux. Est-ce que le chef de l'État, je parle toujours de son cas, pouvait radier en dehors le rapport déposé par les différents chefs ? Par le ministre. Oui, par le ministre. Est-ce que c'est possible ? Régulièrement, ce n'est pas possible. Administrativement, c'est impossible. Est-ce qu'on peut déduire quand même ici, il n'était même pas possible alors même qu'il n'a pas reçu des éléments permettant de radier ou de suspendre un gendarme, cela n'était pas possible pour le président. être un chef d'État ne peut pas radier si la radiation n'est pas partie à la barre de la barre et cela remonte jusqu'à son niveau pour qu'il radie. D'accord. Et cela, ça va d'acte en acte jusqu'à l'avant qui est signé et accepté par le ministre de la Défense. D'accord. Cela veut dire au moins que il faut qu'on prouve devant ce tribunal là les actes déposés au président d'Adish par les différents chefs militaires pouvant lui permettre de sanctionner ou de suspendre ou de radier tel ou tel officier. On va passer. Mon général, une question très banale. Vous êtes un gendarme. Je continue. Allez-y. Ok. Merci. Alors, est-ce qu'il est possible pour un gendarme d'avoir un garde du corps Oui. Alors, est-ce qu'il est possible pour un gendarme d'avoir un garde du corps militaire berré-rouge ? Oui. Pour vous, personnellement, en tant que premier responsable de la gendarmerie nationale, est-ce qu'il était possible pour vous, bien que gendarme, d'avoir un garde du corps militaire qui porte un berré-rouge ? Non, mais gendarme était suffisamment formé pour mes séquelles dont je ne peux pas le faire. Est-ce qu'il est possible ? Est-ce que c'est une interdiction dans l'armée ? Est-ce qu'il est possible ? Je ne dis pas vous. Est-ce qu'il est possible pour un gendarme ou même un ministre d'avoir un garde du corps si le gendarme d'avoir un garde du corps berré-rouge ? Est-ce que c'est une question qui me semble être compliquée parce que le gendarme lui-même il est un peu fort. Je me suis arrêté là. Je vois aux frères des magistrats ici que des gendarmes qui les sécurisent. Le gendarme est formé pour sécuriser. Pour sécuriser le citoyen, c'est bien. Pour sécuriser les institutions de la République. Est-ce qu'un gendarme peut se faire garder par un gendarme ? Est-ce que c'est possible mon général ? Il a reconnu M. le Président, merci. Merci M. le Président, honorable membre tribunal. Mon général ? Oui, maître. Selon vous, quelle serait la troupe qui se serait rendue au stade à ce jour du 28 septembre ? Reprennez, s'il vous plaît. Je dis selon vous, en tant que chef d'état-major de la Janamérie, avec les informations que vous avez reçues sur les massacres. Oui. Selon vous, quelle serait la troupe de l'armée guinéenne qui se seraient rendus ce jour au stade du 28 septembre ? Non, moi, je ne les ai pas vus. Ah, devinez. Il y a eu des massacres pourtant. Bien sûr. Selon vous, ce n'est pas une troupe de l'armée qui a fait ? Je vais mettre en tant que chef d'uté, notamment de la gendarmerie, que je répondrai très sincèrement les questions d'en face, les questions qui nous concernent. Les illusions et les imaginations ne sont pas de ma personne. Quand je vois, je dis oui, c'est tel qui a fait tel, 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 tel. Je me méfie beaucoup de dire j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Moi, je n'ai pas vu les gens qui sont partis au stade. Je ne peux réellement pas comment j'appelle ça, les indécis. Très bien. Donc, selon vous, est-ce que l'une des personnes des 11 accusés qui sont dans le box des actes ? Qui sont dans le box ici, présent ? Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une de ces personnes qui est responsable de ces actes ? Non, je ne sais pas. Est-ce que, à ce jour, comment vous pouvez expliquer l'attitude de vos unités à remplir leurs missions ? Comment vous expliquez cela, vos unités ? Encore une fois. Vous demandez comment mes unités, comment vous pouvez expliquer l'attitude de vos unités ce jour-là, face aux événements ? Non, précisez l'attitude. Simplement, quelle était l'attitude de vos unités ? L'attitude de l'unité ? Oui, de vos unités, ce jour. C'était des unités républicaines déployées sur le terrain pour le maintien de l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501